Salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo vidéo donc j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien pour ma part Sarah Nickel donc là j'ai tout ça pour vous annoncer qu'on est à J-3 donc une nouvelle vidéo sera postée le 13 août et tout ça va suivre après par la suite donc j'ai eu beaucoup de questions pour vous poser la question pourquoi j'ai pris beaucoup de temps pour faire des vidéos pourquoi il n'y a pas eu des vidéos qui ont été postées donc tout simplement parce que si je réfléchis beaucoup à ce que je vais vous proposer à ce que je vais mettre en place aussi comme exercice tuto et tout ça également aussi que je travaille un projet professionnel je vais parler de prépa sport et à un moment que j'avais lâché également j'ai trouvé une autre formation dans le karaté je vais essayer de passer un diff pour pas s'enchaîner sur un CQP après pour avoir une petite rémunération aussi pour pouvoir vivre de mon sport aussi et de ma pratique bien sûr je le fais par passion parce que sinon je ne ferai pas les vidéos parce que les vidéos j'ai très peu de revenus qui sont revenus aussi sur ma chaîne donc c'est très 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 peu donc tout ça pour vous dire que je fais ça aussi pour le plaisir mais aussi j'aimerais même vivre de quelque chose que j'aime donc je vous expliquerai sur une vidéo aussi pourquoi je ne vais pas faire sur une vidéo là c'était juste pour vous parler pour pas que vous inquiétez c'était une vidéo donc je vous dis vraiment rendez vous dimanche pour la nouvelle vidéo hein si au plus tard elle est au plus tard le 14 sera postée donc rendez vous dimanche le 14 c'est mon anniversaire n'oubliez pas de me le souhaiter merci et à bientôt ciao et comme vous avez pu le voir j'ai deux tatouages donc j'ai jamais trop de donner la signification tout ça donc vous allez vous demander pourquoi je vous parle de la signification aujourd'hui pourquoi d'un coup je vous parle de cette signification c'est parce que pour moi aussi beaucoup de gens me posent la question dans ma vie tous les jours donc c'est bon pas aussi que vous vous croyez que c'est pour le style pour tout ça chaque tatouage que j'ai une signification donc j'ai le premier qui est ici c'est le tatouage ici comme vous pouvez le voir attend j'ai mal à la lumière donc ici le signe chinois japonais donc c'est le signe du karaté donc pour moi c'est le tatouage il veut dire beaucoup de choses je l'ai fait parce que j'ai beaucoup réfléchi il veut dire force, courage, humilité modestie, plein de trucs il veut dire à la fois c'est le signe du karaté mais c'est le signe qui a pour moi il veut dire beaucoup de choses pour moi il m'est important de le faire aussi parce que c'est vraiment ma passion et c'est grâce à ça aussi que j'en suis arrivé là aussi donc ça peut beaucoup pas être et j'ai fait aussi il va également une vidéo sur never give up never give up une phrase d'anguil qui vous en a besoin de jamais et je me le suis fait tatouer sur le coup donc ici je vous le fais ici également donc il est tatoué ici je vous avais montré sur l'une de mes vidéos une des anciennes ici le tatouage donc never give up ici donc qu'est ce que ce tatouage veut dire pour moi il n'abandonne jamais donc pourquoi il n'abandonne jamais parce que ce tatouage a voulu dire beaucoup de choses pour moi aussi c'est un tatouage pour moi que je sais que quand je le vois il me redonne espoir aussi parce que j'ai des moments où je suis quelqu'un aussi qui perd beaucoup espoir donc j'ai beaucoup souvent avec la famille ça va pas souvent là ça va pas souvent donc souvent dans ma vie c'est un peu compliqué donc ce tatouage permet aussi de me dire il n'abandonne jamais ce que soit les situations comme je l'avais dit dans la vidéo ça arrive que dans les compétitions les entraînements de sélection tout peut être dur, tout peut être hyper dur et compliqué ce que je peux comprendre ça peut être pas facile de te s'en sortir souvent on peut avoir des problèmes financiers d'argent, de famille, de couple quelconque problème pour moi cette phrase elle veut dire que chaque situation, chaque époque que je vais passer dans ma vie et chaque époque que je ferai je me dirai n'abandonne jamais que ce soit ça dure même si la zone de lumière est loin que tu la vois très loin pour moi comme je le disais dans ma vidéo je redis les phrases même si tu vois que la lumière est loin elle sera là toujours même si tu continues à pousser ton rêve never give up pour moi c'est une phrase qui est importante j'en ai deux pour l'instant et on verra par la suite mais en tout cas ces deux tatouettes pour moi veulent signifier et ils sont un peu liés aussi également ils sont liés parce que never give up et never give up pour le karaté pour moi c'est une phrase aussi qui me tient beaucoup même si j'ai eu des temps morts dans le karaté à des moments même si j'ai eu des temps morts mais pour moi elle n'abandonne jamais c'est une phrase pour moi c'est très important donc voilà rendez-vous le 13 et bisous à tous et merci n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit pouce sur le petit pouce en bas enfin sur le bouton rouge voilà n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mon grand parcours en Martinique parce que franchement ce sera une balade quoi à ma manière donc abonne-toi et je te dis à très bientôt bien sûr là vous allez me boire en kimono parce que je vais remettre le kimono pour les vidéos donc à très bientôt rendez-vous dimanche au plus tard lundi abonne-toi et tu verras la suite j'espère que ça vous plaira à très bientôt